Bonjour c'est Guntar, bienvenue pour un replay du Kaiser, cuirassé tir 4 allemand. Alors, très sincèrement, c'est exceptionnel parce que je joue très très rarement les cuirassés, mais comme je joue essentiellement la branche française et que je joue la branche allemande pour avoir un avant-goût de ce que c'est que les destroyers et les cuirassés, voilà, j'ai celui-là, il faut bien que je le monte un petit peu. Donc je ne suis pas du tout férus en matière de gameplay de cuirassés, je ne sais pas. Je sais que les mecs aiment bien se mettre à 50 km tout au fond chacun et qu'ils se bombardent de marmites pendant tout le jeu. Ce qui fait qu'à la fin, moi j'en ai marre parce que quand je meurs, je vois les 3 ou 4 cuirassés qui arrivent 100% live, qui ont des fois détruit une ou deux cibles, mais on se dit, putain, ils pourraient quand même bouger leur cul. Mais, je veux dire, visiblement, c'est le style de gameplay, c'est pas pour rien qu'ils ont des canons qui tirent à 15, 16, 17, 18 km. Donc, c'est pour tirer de loin. Voilà, donc, moi mon but, ça va aller de... Comme souvent, les mecs, ils arrivent par là, ben moi je vais me mettre par là. Généralement, les cuirassés, ils arrivent par là, et les autres par là, et ben moi je vais changer les règles du jeu, je vais aller ici, et je vais attendre patiemment, perpendiculaire à cet axe-là, donc comme ça, et puis pour avoir une puissance de feu maximale. Alors, c'est la première fois que je joue contre ce cuirassé-là, et j'ai découvert que c'était un cuirassé God, et bien, figurez-vous que c'est puissant. Qu'est-ce qu'il a pris dans la margoulette, et pourtant, franchement, on a l'impression qu'il subissait aucun dégât. Il n'y a qu'un obus qui a pénétré, les deux autres... rien fait, hein. Donc là, visiblement, il y en a un qui est derrière. Et là, un superbe tir dans la montagne. Alors, là, vous voyez, je ne sais vraiment pas comment dire, comme dans What, je n'ai jamais su anglais, et bien là, c'est à peu près pareil. Il y a un coup sur pénétration, et un coup pénétration. Oh mon dieu, j'ai mis un coup à la cible. Alors, voilà le V-170 qui va me casser les bonbons pendant toute la partie. Et le mec, il va réussir à me coller plusieurs pralines. Fort heureusement, j'avoue que j'ai assez bien résisté. Alors, le début est franchement extrêmement laborieux. je ne sais pas jouer les cuirassées. C'est... Et c'est peu dire que de le dire. Voilà, donc là, franchement, un obus au but. Un autre qui a ricochet, franchement. Lui, il sait angler, visiblement. C'est une catastrophe. Franchement, je tire 10 au but. Il y en a un qui touche. Il y en a trois qui touchent. Il y en a un qui s'écrase. Un autre qui... C'est la catastrophe. Et voilà, une surpénétration. Trois obus. Trois obus sur... Un, deux, trois, quatre... Cinq, six, sept, huit. Sur huit. C'est... C'est catastrophique. Enfin, là-dessus, là, sur ce... Sur celui-là, là, c'est vraiment une catastrophe, là. Et voilà, ce que j'aime penser. C'est ça. On met trois heures, trois heures pour tourner sa tourelle. Et ça, moi, ça me stresse. Ça me stresse. Et là, évidemment... Mais donc, oui, aussi bizarre que ça puisse paraître. Là, il y a deux... Qui passe. Qui passe. Je comprends pas parce que là, c'est la marque 17. Enfin bon, j'avoue que j'ai pas très bien compris cette partie. Ah, là, par contre, c'était un beau tir, là. Six obus. Et là, il a bien dégusté, là. Donc là, le Kaiser, il est un peu amoché. Donc, on va essayer de le prendre pour cible. Là, c'est un duel de... De frères. Kaiser versus Kaiser. Donc, pour une fois, j'ai beaucoup joué sur la marche avant, marche arrière, avancer, reculer. Comment veux-tu me toucher ? Et bien, ça a finalement assez bien fonctionné. Rime. Et là, c'est le miracle. J'arrive à détruire un navire. Mais regardez, franchement, je prends cher. Je suis à moitié mort. Mais bon, voyons dans quoi, quand même, j'arrive à... Là, deux surpénétrations. Et je vais passer sur de l'explosive, donc. Là, c'est ma chance. Il est stoppé par l'épave du cuirassé qui vient d'être coulé. Que je viens de couler. Et donc, là... Et là, voilà, à nouveau, je mets juste un obus. C'est assez stressant, ça. Il y a une très grande dispersion, même à courte portée. Alors là, moi, ce qui est étonnant, c'est le Kaiser. Il était full life, quasiment. Et vient d'exploser. Donc, ça veut dire qu'il a reçu un coup critique, je pense. Et là, magnifique. J'ai tout loupé. J'ai tout loupé. Bon, ben là, j'ai tiré pour rien. Donc, là, voilà mon V-170 qui revient à l'attaque. Et, euh... Il va encore me coller, euh... Mais là, je suis idiot, parce que je pourrais utiliser la réparation, et je ne l'utilise pas. Et là, l'idée de génie, je me suis barré. Alors, voilà, c'est ce que j'allais me dire. Quand est-ce que je vais utiliser ma réparation ? Alors là, j'avais pas vu, mais l'iso casé, il me met un petit rideau de fumée, donc j'essaye de freiner. Mais pour freiner un mastodonte comme ça, autant dire que c'est pas évident. Je pense qu'il est pratiquement à l'arrêt, en étant à marche arrière, voilà. Donc, euh... Là, je suis... Là, il est en neutre, et il repasse en marche avant. Mais par contre, ça le fait vraiment de manière assez rapide. Ça le fait vraiment de manière assez rapide. La transition de la marche arrière et la marche avant chez eux, c'est très rapide. Et donc, il y a toujours le V-170, là, qui nargue mes deux... Mes deux destroyers qui m'ont rejoint. Et qui ont survécu, par la même occasion. J'en profite pour switcher là-dessus. Bon, c'était pas trop mal, parce qu'on voit que les éclats d'eau sont quand même autour de la zone. Et là, ça va être l'exploit sportif. Je vais le tuer. Sans le voir. C'est ça qui est beau. Euh, si, si, je le vois. Et voilà, une bordée. Et, 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 et... Le petit emmerdeur. Sous le tapis. Bon. Voilà, autant dire, la partie est terminée. Euh, il reste le Wyoming, de l'autre côté. Euh, qui s'est bien démerdé, puisqu'il a quand même... Euh, détruit deux navires. J'ai l'arc-en-de-sas, ce B, qui se met en marche arrière, vous allez voir. Il va... Vous voyez ? Il est comme ça, et il va faire... Je suis en marche arrière, je suis en marche arrière. Euh... Très marrant. Donc, l'inconvénient que je trouve à ce style de cuirassé allemand, c'est leur manque de puissance de feu sur l'avant, parce qu'ils n'ont que 4 canons, alors que les autres en ont 6. Donc c'est l'équivalent d'une tourelle supplémentaire. Et en règle générale, ils ont une puissance de feu moindre, parce qu'ils ont souvent 4 toiles de 2. Donc ce qui fait 8, alors que traditionnellement, les cuirassés, ils en ont eu 2 de 3 sur l'avant, sauf les français qui en ont 2 de 4. Mais ça, vous me direz, c'est l'exception française. Et euh... C'est le seul reproche qu'on puisse leur faire. Donc, je comprends maintenant le principe de carapace de tortue. Il n'y a pas de blindage sur le dessus, donc les tirs en courbe, c'est mortel. Donc, euh... Je dirais que pour ce type de véhicule, il ne faut pas hésiter peut-être à chercher la noise et à engager le combat relativement près. Oui, là, je fais plaisir à mes deux acolytes, là, qui me demandaient quel était le meilleur. Bon, comme ils étaient ensemble, je dis qu'ils étaient bons tous les deux, même si ce n'est peut-être pas le cas. Euh... L'iso-casé, il a été relativement meilleur. Mais il faut dire que... Euh... Ils ont... Des port... Des... Des torpilles... Des portilles. Voilà, alors là, par contre, franchement, dispersion, voilà, c'est lamentable. Mais on n'a pas le... On ne peut pas rajouter l'item qui réduit la dispersion. Et voilà, ça va être terminé ici. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501